ok on commence maintenant comme vous le savez j'ai promis de donner des conseils à libres maintenant il a voulu rester au pouvoir il s'est accroché lui-même personne l'a aidé au contraire on a tout fait pour empêcher cela mais revenir cette histoire où on nous perd du temps le gabon est là les gabonais souffrent il faut que les choses changent jusqu'au jour on aurait une position correcte au pays des gens qui mobilisent est prêt à se lever pour libérer le gabon pour un changement meilleur on est obligé de faire comme on peut pour limiter les dégâts n'est ce je vais d'abord vous donner un exemple de ce que j'essaie d'illustrer avant-hier quand je vous parlais j'ai un pote qui m'a appelé un exemple et quand il m'appelle il me dit qu'au bâme voilà il ya un projet de construction de routes dans son village le projet les fonds qui ont été alloqués ne sont pas nécessaires et il sait que le projet va échouer et il rien et il attend que le projet échoue pour venir parler sur le champ j'ai dit on arrête ça à l'époque on faisait la politique politicienne oui allez bonjour pour notre argent il dépense bêtement il fait n'importe quoi après nous on vient parler pour donner des points l'opposition pour l'opposition avait raison on n'est plus dans les besoins d'avoir raison on doit empêcher les dégâts parce qu'à la fin quand même c'est quand notre pays vous comprenez donc si tu sais que le budget est faible pour la route et que c'est du vol dénonce publie écrit des articles dessus pour qu'au moins si demain ils font le mal là ils n'ont pas d'excuses devant le peuple pour lesquels ils sont en train de piller le gabon j'ai dit donc c'est pas faire le jeu du pouvoir ou bien de le pouvoir c'est simplement limiter les dégâts et continuer à oeuvrer pour le bien-être de nos frères gabonais parce que moi j'ai rien à foutre que soit ali bongo ping à la fin moi il faut que mon peuple mange je veux que mon peuple vive c'est tout et demain si le gabonais se lève pour faire une véritable révolution tout le monde doit être convaincu qu'avec ces gens là on aura tout essayé il n'y a que ça maintenant la seule solution pour les faire dégager donc dans tous les cas on ne peut pas perdre maintenant moi mon problème au gabon j'en ai parlé hier soir quand je parlais aux gabonais c'est que il faut que ali bongo comprenne qu'il peut continuer à voler l'argent avec ses potes maçons faire leur désordre mais le pays doit avancer les gabonais doivent vivre meilleur et il faut qu'on stoppe au gabon cette affaire que les ministres sont des gens prestigieux et les députés honorables c'est la pure bêtise il n'y a rien d'honorable à être député et on ne doit pas avoir des ministres prestigieux donc baisser les salaires des ministres baisser ça les députés que les gens comprennent que ça ne sert à rien de courir pour un poste pour aller faire la figuration si tu n'es pas compétent reste à la maison que ce ne soit plus des récompenses bêtées entre francs maçons entre bongo entre enfants du pays arrêtez de faire ça vous pouvez être riche voler l'argent du gabon sans pourtant empêcher gabonais pour avoir les infrastructures les écoles et les routes vous pouvez prendre dans le budget gabonais un milliard vous vous divisez ça en quatre entre vous mais laissez les gens compétents travailler et vous devez vous devez enlever l'envie des gabonais de devenir ministre enlevez l'envie des gens de devenir députés il faut enlever tout ce qui brille dans ces postes là que les gens comprennent que c'est des postes pour travailler que c'est des postes pour agir pour faire des projets pas de poste pour aller se montrer pas des postes pour devenir orgueul pour devenir vantard je suis ministre député donc il faut enlever tout ce qui est prestigieux dans ces positions enlever le prestige qu'au gabon les ministres ont toujours eu il faut déprestigier le suppose de ministre et enlever tout ce qui est honorable dans les députés qu'ils arrêtent de penser que parce qu'ils sont députés ils sont arrivés il faut les dépouiller de toute honneur et de toute gloire on n'est pas dans la gloire on est là pour travailler pour le gabon on est là pour faire avancer les choses mais si au gabon les gabonais continuent toujours à méditer en pensant que devenir député devenir ministre ça va les rendre riches ça va les rendre populaire ça va les rendre machin ils ne pourront jamais travailler il doit voir ça comme un travail un travail pour lequel on doit rendre des foutus comptes si quelqu'un veut devenir riche dans le mal dans la loge il se fait enfiler proprement remettez lui sa mallette d'argent et puis c'est terminé mais pour le travail là il faut arrêter ça vous ne pouvez pas continuer à mettre des gens qui ont été abusés sexuellement qui ont été abusés dans les crimes rituels à des postes clés après vous espérez que non ils travaillent et quand ils travaillent pas on s'appelle bégé 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 et l'autre argent est dépensé pour des bêtises vous comprenez il n'y a rien là est-ce qu'on se compre non il faut arrêter ça il faut stopper cette affaire là de nommer les gens pour les récompenser récompenser de quoi pour quel honneur quel prestige tu veux donner aux gens merde donc si quelqu'un est ingénieur en route pont et chaussée tu le nommes et tu le payes le même salaire qu'il aurait gagné dans une compagnie normale il n'y a pas que faire que dans les 20 millions 30 millions 100 millions c'est ça qui tue le gabon après à la fin on se retrouve rien n'a été fait les gens sont enrichis comme des cons et les gens sont en train de souffrir dans les cas dans les bas quartiers il faut que ça cesse il faut plus que le gabonais voient le poste de ministre comme un poste de prestige il faut plus qu'il fasse ça il ne doit plus voir ces postes là comme des postes inaccessibles récompenses c'est un travail c'est un foutu travail c'est une c'est faire et dire honorable il n'y a rien d'honorable dedans il n'y a rien d'honorable dans cette affaire là qu'est ce qui est honorable dedans honorable 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 ça c'est les études c'est tout ça qui est honorable dedans tu es un esclave du peuple il faut qu'ils comprennent ça pour le peuple comme ça seuls les vraies personnes qui veulent vraiment travailler pour avoir des postes où ils auront pour leurs décisions ça va limiter beaucoup les dégâts les incompétents vont arrêter de chercher à faire les crimes rituels tuer pour devenir ministre les idiots vont arrêter de vouloir devenir députés les gens vont arrêter de jouer au cours dans ce pays il faut le comprendre non mais comme non mais un député au gabon doit gagner le salaire minimum d'un fonctionnaire minimum genre 200 mille francs cfa par mois honnêtement comme ça seuls les gens qui aiment le gabon vont chercher à être députés est-ce qu'on se comprend si on est dans un pays où il y a des gens dans le privé qui gagnent plus que les gens dans la fonction publique les gens vont arrêter de jouer aux imbéciles ou aux zozots pour aller à prendre des postes qui ne contrôlent pas où ils vont là-bas vous voulez vous voulez vous voulez il faut minimum 10 mille francs cfa par mois maximum 500 mille au plus au plus au plus au plus que les gens soient démoralisés découragés chercher à avoir des postes pour se vanter pour faire n'importe quoi pour laisser les vrais patriotes au gabon qui veulent arranger leur route qui veulent arranger leur école qui veulent arranger leur hôpito soient en charge des projets de tel projet ou dedans ils n'ont rien à gagner ou dedans ils n'ont rien à gagner si ce n'est la joie de voir leur pays avancer est-ce qu'on se comprend à ses premiers conseils au gouvernement gabonais de l'italie voilà tu conduis tes bêtises là que tu nommes les gens pour les récompenser là que tel machin comme il a mouillé le maillot à la campagne il t'a léché les pieds tu le nommes ministre ministre des eaux et forêts l'autre là bas comme il est devenu au pays est devenu dans le pdg il a insulté ping sa mère maintenant tu le nom mais non elle est ministre du pétrole et puis après il joue au con il fait n'importe quoi ça là ça là dans dans le dans le temps des élections à venir tu vas convaincre ni aux gabonais que non on a essayé on n'a pas pu c'est ça qui quitte le gabon les situations les conneries de ton père les récompenses les récompenses les récompenses maçonniques dans le gouvernement gabonais arrêtez vos conneries je dis que vous pouvez donner aux gens l'argent dans votre occultisme sans pour le temps les mettre en charge des postes clés où ils ont ils ont un impact direct sur la vie des gabonais au quotidien est ce que tu comprends créer des fausses compagnies si vous voulez créer des fausses barres trouver d'autres moyens illicites d'enrichir les sorciers mais arrêtez de venir venir prendre des postes que vous ne maîtrisez pas c'est bête c'est ridicule les enfants au gabon n'apprennent pas à l'école parce qu'on a des des ministres de l'éclatation nationale incompétents des idiots tout fait des vêtements petits tarés et les enfants sont en train d'apprendre dans les écoles bousiers y'a rien du tout après tu te fâches tu vas faire les vidéos alors les ministres des gabonais ne foutent rien mais arrête de jouer au con arrête de nommer les imbéciles dans les postes qu'ils ne maîtrisent rien arrête d'être illogique mon dieu toi tu es con comme ça hein tu te fâches avec tes ministres alors que tu en es à nommer arrêtez de faire ça arrêtez de faire ce qu'on dit qui aussi tu veux nommer quelqu'un au ministre de l'éducation nationale tu vas prendre quelqu'un qui a fait les études didactiques et qui connaît comment faire pour redresser un pays dans l'éducation tu construis des écoles tu prends un bon ingénieur un bon architecte tu lui payes le salaire minimum salaire minimum minimum 500 mille francs cfa 150 mille francs cfa avec avec une prime par an de 10 mille francs cfa et puis c'est tout pas de chauffeur pas de garde du corps pas de protocole pas de suppléant lui-même seul il fait son travail pas à part que non de secrétaire pas de nouveau bureau pas de nia 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 il faut stopper ça il faut stopper ça là je parle les gabonais m'écoutent dans la diaspora et d'autres ont le message au pays par la grâce de dieu ils vont te juger dur demain là quand il aura la révolution faut pas te plaindre dans le chave le pouvoir non faut faire maintenant faut faire fais ça bien mais tant que ce sera le prestige tant que ce sera l'honneur même celui qui a bac moins 20 il va aller faire crime rituel pour devenir ministre et après qu'on va le nommer là comme ça à prendre notre argent du gabon et faire n'importe quoi avec nous aussi l'argent qu'on a faire des dépenses bêtes inutiles parce qu'il est bête même pas que le gars veut voler il est tellement taré et con que même quand il veut faire le bien il n'arrive pas à faire le bien il y a aussi ce genre de cas de figure au gabon je ne pense vraiment pas que au gabon tout est détruit parce que les gens veulent souvent voler souvent il y a des incompétents qui essaient mais ils font mal ils commencent un projet ils arrêtent à moitié parce qu'ils n'ont pas les compétences requises pour le projet ils savent même pas calculer ils savent même pas faire un plus c'est égal à deux d'après tu le vois ministre l'économie beaucoup de taille beaucoup d'idiot on a récompensé dans la secte on leur donne des postes clés où ils gèrent notre argent ils gèrent ça mal ça suffit j'ai dit que je vais pas vous empêcher de faire vos conneries du bambouisme de continuer à vous favoriser les uns les autres vous rendre milliardaires les uns les autres dans votre secte mais de grâce essaie de séparer la loge et l'état gabonais s'il vous plaît s'il vous plaît c'est possible allez tu peux faire ça tu peux séparer la formationnerie et l'état gabonais tu peux faire ça nommer un ministre de la santé qui est vraiment médecin pour le vrai pas les gens qui sont déjà comme les vieux papas qui qui ont le gros ventre qui ne connaissent même plus rien de la médecine et qui viennent blaguer les gabonais qui perd le temps aux gens tu peux les enrichir tu peux leur faire un virement bancaire dans leurs comptes en banque sans pourtant qu'ils viennent perdre le temps aux gens occuper des grosses fonctions pour lesquelles ils ne sont pas compétents et les salaires démesurés papa réforme ministre salaire 500 mille député 250 mille francs cfa point barre point barre ça va éliminer beaucoup de problèmes tu comprends voilà l'initié les 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 appris sont établis sur les caires formation alors tu peux enrichir donner les bonbons voilà comme comme quand un homme gère les grego voilà mais arrêtez de faire chier les gens après tu peux te plaindre que non le pays n'avance pas tu te fasses la télévision tu fais la figuration tu mets qui abonnant dans les foutus postes tu mets l'enfant du grand mandat moussavou à un poste de ministre il a quelle compétence pour être ministre des petits moyens d'entreprise je te demande dis moi un peu après tu t'étonnes que tu ne fouilles au gabon rien n'évolue tu tapes sur la table tu dis que les ministres de fourtiens mais qui les a nommés tu te fous de qui qui a nommé les ministres là que tu te fâches avec eux qui les a nommés c'est pas toi même ou bien faut pas être con à ce point quand même il faut arrêter ça c'est vraiment très simple tu comprends que tu veux les récompenser parce qu'ils ont ils ont fait des crimes virtuels ils ont attrapé les clitoris ils ont coupé les enfants les langues ok mais tu peux les récompenser hors de la politique hors des postes stratégiques pour le gabon hors de la fonction publique tu peux les récompenser ailleurs non tu peux les nommer ministre plutôt le cuisinier un chef d'un restaurant forestant tu les payes là bas écoutez vous pouvez blanchir votre argent de manière différente mais ça suffit maintenant pour que le gabon avance et que les travailles way the way non arrêtez de chercher le prestige arrêtez de chercher la gloire des hommes l'honneur qui n'apporte rien du tout séparer la loge et les postes de l'état s'il vous plaît séparer les choses de famille et les postes clés s'il vous plaît et Yogo à quelle qualification pour être ministre de l'eau et Yogo toi tu as fait hydraulique dans ta vie tu peux calculer les frictions thermodynamiques d'un fluide qui traverse dans une turbine et Yogo si on te donne un problème tu peux calculer ça tu que tu connais les besoins au gabon au gabon énergétique par rapport à l'eau tu peux faire tu peux tu connais tu sais comment fonctionner une centrale nucléaire centrale hydraulique tu connais éolien tu maîtrises ça non on va prendre quelqu'un d'un comptable pour lui dire que non j'ai le problème d'eau du gabon parce qu'on te récompense comme tu dis que ping c'est un con ali bongo c'est un roi maintenant ali bongo cherche à te récompenser il te met là mais c'est pas sérieux tu pouvais récompenser Yogo on lui donne une mallette de 100 millions et puis va s'asseoir chez lui mais quand maintenant on doit on doit mettre l'eau pour que l'eau arrive dans tous les villages gabonais que le coin arrive dans toutes les villes gabonaises mais merde va chercher des ingénieurs qualifiés même des étrangers moi j'ai rien à foutre s'il peut même nous mettre même un blanc mais que quelqu'un fasse travail il faut qu'on arrête de jouer au con dans ce pays ouvrir une compagnie étrangère peu importe mais donner ça à la bonne personne et empêcher que les gens cherchent avant des postes parce qu'on dit que les postes c'est l'argent le succès c'est le prestige je répète pas de garde du corps pas de deux secrétaires pas de nouveau bureau pas de costume pas de gros salaires là là le pays va avancer plus personne ne voulait être ministre pour être ministre seuls les compétents vont pouvoir travailler au pays c'est pas ça ok donc après la fin tu fais comme tu veux ingénieur à foot dans votre photo de classe la rentrée de classe là on voit l'économiste qui est devenu expert en crimes rituels il ne comprend plus rien d'économie depuis qu'il est économiste là il a fait quoi dans l'économie gabonaise un pauvre type un rigolo un intellectuel perverti par la loge il a tellement tué les crimes rituels qu'il peut pas commencer à aider quelqu'un quoi encore on regarde qui encore dans la photo là c'est petit j'arrive pas à voir ma pangu quelle est ta qualification on te bat les postes de ministre comme un comment comme un gamin parce que tu les jambes à fougamou on est des bêtises pareil et après on te remet des portefeuilles que tu ne sais même pas gérer ministre ministre des tas de quoi l'intérieur qui est l'intérieur tu fais quoi dans l'intérieur l'idiotie totale l'idiotie totale c'est devenu une récompense maintenant au gabon récompense incompétent 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 encore bon les mamans je vais pas clasher les mamans ce sont mes mères je m'excuse pour mon hypocrisie c'est les vieilles moi je ne cache pas les mamans non les mamans ministres je laisse mais j'ai quand même clasher Denise quel genre de ministre tu es ministre de quelle justice tous les gens que la loge a déjà perverti ne peuvent pas occuper des fonctions clés pour chercher les choses est ce qu'on se comprend je vous dis la vérité vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont fait les crimes rituels sacrifices humains à qui on a on a pédé sur le misé violé faire n'importe quoi de prendre une fonction de ministre et commencer à aider les populations faire du bon quand ils sont là pour eux ils estiment que c'est une récompense pour eux ils ne vont jamais rien foutre et après quand tu les grondes c'est toi qui te parais idiot parce que eux ils sont traumatisés par leur traumatisme ou des faux opposants qui ont craché sur l'opposition hier qui deviennent aujourd'hui maintenant pédégiste en faux que tu nommes pour récompenser ils pensent à récupérer l'argent qu'ils n'ont pas eu toute leur vie ils ne pensent pas aider quelqu'un Tchalomei Mwangu ministre de l'éducation supérieure il a quelques qualifications pour dire à quelqu'un que non fait comme ça fait comme ça il peut faire quoi pour la recherche gabonaise il peut faire quoi pour les universités gabonaises faut pas déconner mais c'est ça qui tue le pays donc pour le récompenser pour le dossier de ces pays qui Mwangu a mis à la poubelle tu pourrais lui donner de l'argent une petite somme pour dire voilà voilà merci merci pour le dossier que tu as fait échouer et puis c'est fini il reste tranquille mais tu le mets à un poste où les gabonais sont en attente les étudiants gabonais se plaignent l'UOB est détruite il n'y a pas de ressources il n'y a pas de recherche après dans cinq ans tu vas convaincu aux gabonais quand tu as essayé que tu n'as pas pu et dit que non mais c'est écoute c'est un jeu de dupe que tu dois stopper Ali faut pas te foutre la gueule des gabonais comme ça tu vois le oui non là je te donne la solution ultime la solution qui fait que tes frères de la loge ne vont pas te fâcher avec toi et le gabon va aussi en même temps s'y avancer voici le compromis qui arrange tout le monde tu arrêtes de faire que gabon ministre c'est un poste de succès un poste que tu es mignon député etc sénateur tu amènes les postes là à l'idée naturelle des postes de servitude tu payes les gens moins là-bas et tu laisses les gens que la loge a abusé pour faire l'argent dans leur maison sans pour autant aller mentir qu'ils peuvent devenir compétents dans les routes et les ponts on est fatigué de ça tu peux séparer les choses et pour que les gens même qui sont dans la loge ne soient pas jaloux quand tu vas payer moins les ingénieurs qui ont des postes clés ils ne sont pas jaloux ils vont dire que même si tu es ministre tu es pauvre et puis ça va les rassurer parce que je comprends aussi que quelqu'un qu'on a violé à répétition ne peut pas accepter que quelqu'un puisse devenir ministre riche donc prestigieux beau et puis il n'a pas fait ce que lui il a fait donc là je te donne la solution la sagesse et quand ça vient de là je te donne la solution ultime pour que pendant que vous faites votre désordre les gabonais puissent commencer à voir clair et que tes potes de la loge ne soient pas frustrés c'est tout moi si on m'a violé cinq fois pour me rendre pour nous rendre riche maintenant on m'enlève le poste de ministre je vais m'asseoir à la maison j'ai mon argent ça ne me dérange pas de voir quelqu'un qu'on paye 100 000 français pour être ministre ça ne va pas me déranger je ne serais pas jaloux surtout si le poste de ministre n'est plus prestigieux je dirais bon fais le travail il n'y a pas de problème nous on est dans la loge on a fait notre notre sale besoin on donne l'argent on vit tranquille tu verras qu'il n'y a pas de problème là là le gabon pourra avoir des routes des écoles normales et dans la loge là bas les gens ne seront pas fâchés tu vois bon le seul poste qu'ils vont toujours vouloir avoir c'est ton poste mais ça c'est ton problème c'est à dire qu'ils vont toujours vouloir être président parce que ce sera le seul poste qui va rester où il y aura un peu de machin c'est pas ça hein voilà mais est-ce mais les gars est-ce qu'il va aller mais il va pas aller mais c'est aller bon gros à tuer pour être au pouvoir il va aller où il est là jusqu'à ce qu'on enlève nous même il va pas partir donc on va se m'en faire avec à quel niveau obligé on ne veut pas la révolution même temps si il faut lui donner les petits conseils sinon les mêmes choses parce que lui il pense que les lois cosmiques ne s'appliquent pas à lui il pense qu'il n'y a que les opposants qui font des choses tout le temps et qui ont des résultats similaires lui il ne sait pas que lui même aussi il est dans le même cycle promesse fausse promesse faux projet ça n'aboutit pas là maintenant je lui dis pourquoi tes projets n'aboutissent pas parce que tu es en train de vouloir faire faire au bantou des choses impossibles des gens ont souffert pour être ministre et après un bon matin tu leur dis oh arranger les routes mais arranger les routes comment quand ils ont tué ils ont fait les crimes de lois c'était pour arranger les routes quand ils ont vendu leurs frères ils ont non mais tu blagues tu te fous de qui tu veux rendre les gens fous toi tu veux rendre les gens malades hein ou bien donc les choses sont simples papa hein pour que les gabonais aient des bonnes écoles comme j'ai vu la dernière fois j'ai vu comment tu t'es fâché tu es tapé sur la table pour que c'est facile hein nomme des gens compétents à les postes compétents et pour pas que les gens là soient tentés de voler dès le départ tu leur dis qu'écoutez le salaire c'est 1 million c'est 500 mille point barre il n'y a pas d'avantages il n'y a pas de prestige dedans c'est un travail pour travailler tu peux tu peux pas voilà et les ministres gabonais qui sont là en train de chauffer le banc parce que tu les as fait des hommes hein de tes serviteurs de tes alliés tu écoutais de dégager mais non je reconnais que pour les postes clés comme la défense qui sont là pour te protéger au pouvoir là je m'en fous de la défense je sais que la défense c'est c'est toi même hein c'est que tu as tu as des tu veux mettre un frangé que tu maîtrises parce que sinon il peut te faire coup d'état en coup d'état en faux tu vois tu vois un peu le oui parce que quelqu'un de normal tu le nomme à la défense hein même si je paye 100 mille francs par mois il te fera coup d'état parce que tu es un con tu vois tu vois un peu le oui il va dire que bon on va commencer mais mais quand même le reste là l'éducation les enfants ne vont pas à l'école il faut que ça cesse le travail les gabonais n'ont pas de travail il n'y a pas d'argent c'est ça là que les gabonais veulent le reste votre politique on a rien à foutre tu vois sur les gabonais n'ont rien à cirer tu veux être droit tu veux être reine c'est ton foutu problème ce qui importe pour eux c'est leur éducation leur argent et leur sécurité le reste aller ou faire foutre la vérité les gabonais n'ont rien à foutre de tout ça ils sont en train d'être traumatisés parce qu'ils pleurent la démocratie les gabonais s'en foutent de la démocratie c'est ça qui est vrai les gabonais veulent seulement bien vivre être en sécurité avoir des infrastructures normales c'est tout ce qu'ils veulent et si demain là ils vont se lever pour te faire dégager ce sera parce que tu n'auras pas été capable de faire ça dans la balle et dans ton camp j'ai parlé est-ce que tu as écouté chapitre 1 est terminé c'est pas ça les gars c'est ça ou c'est pas ça c'est ça non voilà tranquille